Nous avons ensemble vécu le blocage lorsque nous avons pris le chemin de Cancan. Nous avons trouvé ensemble ces jeunes avec les troncs d'arbre, avec ce véhicule qui était en travers et qui nous ont barré la route. Ce que vous ne saviez pas, c'est que j'ai rencontré le secrétaire général de la section RPG de la localité, avec lequel j'ai essayé de discuter pour obtenir que le barrage soit levé et que nous puissions continuer notre chemin. Il m'a dit que ces jeunes ne les contrôlent pas. C'est des jeunes venus de Cancan avec le mandat, la mission et les moyens de bloquer notre protège. J'ai dû prendre une décision difficile, celle de rebrousser le chemin, parce que je ne voulais pas d'accrochement à ce temps de droit. Je ne voulais pas de confrontation. Et comme vous avez noté, les jeunes étaient excités. Ils devenaient de plus en plus nombreux. Ce n'est pas la peur. Lorsque nous étions arrivés, on aurait pu, avec mes hommes, forcer le barrage et passer. Mais je savais que sur toute la route, parce que j'avais l'information, des barrages étaient érigés pour m'empêcher d'arriver dans la cité hospitalière de Cancan. J'étais pressé de voir ces jeunes de Cancan, qui avaient constitué des mouvements pour soutenir ma candidature, dans la foulée de la mobilisation pour la contestation pour l'électricité et pour rejeter Alpha Condé. Donc le bilan était considéré par eux comme insatisfaisant et qui considéraient qu'ils n'ont respecté aucun engagement pris à l'endroit de la région. Ces jeunes qui m'ont dit que les seules infrastructures dont dispose la région, c'est celles que j'avais pu réaliser, sous la direction du général Lanzanaconte, la route Kursa-Kankan, avec le pont sur le Nigeria-Irikiri, la route Kankan-Sigiri-Kurémale, avec le pont sur le Nigeria-Diedibakoro, et le pont sur le Tengtiso à l'entrée de Sigiri. Il n'y a pas eu un kilomètre de route après ça. Le barrage de Kobidu qui avait été promis, avec corps écrit, à corps écrit, eh bien n'a pas été réalisé. La ville n'avait pas d'électricité. Ces jeunes m'avaient promis fermement de voter pour moi, pour que je puisse continuer le travail que j'ai entretenu dans la localité, pour que les infrastructures routières soient étendues et modernisées, et pour que les barrages soient construits. Évidemment, je tiens à les féliciter pour cette confiance, ces jeunes de Kankan, et pour la mobilisation qui a été faite hier pour m'accueillir. Malheureusement, Alpha Condé a décidé que je ne devrais pas aller me pavaner dans ces fièvres. Et toutes les dispositions étaient prises pour m'empêcher d'accéder à cette grande ville de Kankan qui a incarné l'hospitalité, le dynamisme économique de la région. Je sais que le Labaya n'est pas hostile à des étrangers. Je ne suis pas un étranger en Guinée. Je suis passé des mois à Kankan. Dans le cadre du suivi de ce projet que je viens de rappeler, je sais à quel point cette ville est hospitalière. Je sais qu'il y a des liens très forts entre cette ville et l'ancien capital du Futa Théocratique, Timbo, c'est pas pour rien. lorsque la famille Kaba a été obligée de s'exiler à Timbo, à ce retour, lorsque elle a repris le contrôle de la ville, a donné un quartier à la capitale de la paix théocratique. Donc, nous avons vécu ensemble ce calvaire, cette difficulté. Vous étiez d'accord avec moi qu'il fallait prendre la décision qu'on a prise pour éviter les confrontations. Mais malheureusement, à Farana, ils avaient téléphoné pour dire que notre siège arrive, qu'il fallait attaquer, que notre cortège arrive et qu'il fallait l'attaquer. Donc, notre cortège n'a pas échappé. Il y a eu des battures qui ont été agressées, attaquées. Il y a eu beaucoup de parabrises qui ont été brisées. À ce stade, il faut chercher à expliquer parfois cet acharement de la fête de contre. La première des choses, c'est que le succès de notre tournée en forêt, là, est brandé, est stabilisé. L'accueil que ma candidature a reçu en Haute-Guinée, à Cancang, à Ségurie, à Mandiana notamment, a déstabilisé à Farana. Et c'est pour ça qu'il a envoyé tous ses ministres dans la localité depuis des mois pour dire qu'il fallait d'abord effacer toute trace de l'IFDG à Cancang. Écoutez, j'ai déjà... Je me suis exprimé par rapport à ce qui est arrivé à la ville. Je pense qu'ils ont voulu préparer cette réplique en tout Dieu-même. L'État ne se vache pas, même si c'était le cas. Mais l'IFDG était étranger à ce qui est arrivé à la ville. On a fait une déclaration pour déplorer ces violences et inviter les autorités locales à tout faire, à tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de ces violences. n'empêche, si on parle de l'AB, le premier ministre a pu faire ce meeting. C'est après le meeting qu'il y a eu quelques échafourées au niveau du stade. Il a... l'accès des localités. On ne peut pas dire qu'une partie de la Guinée appartient à un seul parti ou à un leader. La liberté de mouvement doit être garantie aux candidats et à tous les citoyens. Donc, ça ne peut pas être comparé. Ce n'est pas comparable à ce qui est arrivé. C'est une interdiction formelle d'aller à Kamkamp. Interdiction faite à un candidat. Et ce n'est absolument pas la même chose.